bienvenue sur ma chaîne vous y trouverez des tutoriels pas à pas en acrylique pouring résine jesmonite un peu de mix médias et d'ancre à alcool je vous dis à tout de suite bien alors aujourd'hui je vais vous faire j'ai certaines personnes qui me l'ont demandé je vais vous faire un pas à part comment mesurer la quantité de jesmonite dont on a besoin pour un moule entre le liquide et la poudre on va faire un petit truc tous ensemble bon là je pense que vous n'y voyez rien je vous montrerai après donc je pose mon moule jamais le matin à zéro et je vais le remplir avec de l'eau en gros je suis à 30 grammes d'eau ensuite donc je vais me noter 30 grammes d'eau d'accord pas si vous voyez bien et puis ensuite alors ça va rien ma balance elle est bizarre j'ai 28 bon je reste à 30 alors ensuite on reprend l'eau on la met là dedans et puis on essuie le tout bon j'en mets la balance en face de moi parce que toute façon vous vous voyez pas les chiffres mais je vous les énonce au fur et à mesure donc ensuite donc j'ai dit j'ai mesuré 30 grammes d'eau je prends 30 grammes et je divise par deux ce qui me donne 15 grammes c'est 15 grammes c'est le liquide qu'il me faudra et c'est 15 grammes je les multiplie par 2,5 bon je parle la tête à calculer je calcule 15 que multiplie par 2,5 37,5 voilà 37,5 grammes de poudre bien donc je sais que pour mon petit moule il me faut donc 15 grammes de liquide et 37,5 grammes de poudre vous divisez la quantité d'eau que vous avez mis dans votre moule par deux ce résultat vous le multipliez par 2,5 je pense que cette fois c'est assez clair donc je vais mesurer 15 grammes de poudre 15 grammes de liquide ou j'en ai beaucoup trop c'est assez petit ça un petit peu plus voilà j'ai mis 15 g de liquide je vais mesurer je remets toujours ma tare à zéro je vais mesurer ma poudre là dedans et donc il me fait 37,5 g elle ne fait pas les 0,5 g mais c'est pas grave bon, voilà, merci ici voilà 37 voilà j'ai mes quantités évidemment ça ne fait pas beaucoup je mélange correctement avec mon petit fouet je vais mettre une micro-goutte de colorant sans trop mélanger d'ailleurs et puis je verse dans mon moule voilà on secoue pour faire remonter les bulles voilà et puis on laisse sécher c'est ok bon voilà c'est pas plus difficile que ça pour mesurer les quantités voilà pour ma petite démo je vous montre tout à l'heure le résultat d'ici une demi heure et voilà notre petit souver est prêt alors il y a toujours sur ma poubelle voilà j'enlève j'enlève les tout petits les petits bouts là qu'il y a autour et voilà notre petit souver en geste fonite sans bulles sans rien du tout waouh ça c'est bien et bien écoutez je vous remercie si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous vous voyez ce n'est pas difficile une fois qu'on a compris bon moi c'est la façon dont je procède après peut-être il y en a d'autres moi c'est celle-là que j'ai choisie je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt bye bye